bonjour bienvenue sur la série des vidéos les bases du tricot pour vous montrer comment commencer tout tricot là je vais vous montrer comment faire une torsade à l'aide d'une aiguille auxiliaire donc la torsade va se faire sur les quatre mailles qui sont juste au centre de mon échantillon donc ces quatre mailles là et donc je vais alterner ces quatre mailles pour ensuite faire la torsade le long de mon tricot et les torsades donc sont régulièrement entourés de mailles à l'envers qu'on voit ici pour bien creuser la torsade et qu'elle soit mise en relief sur votre tricot donc je vais déjà faire la première partie donc là j'ai fait deux mailles envers pour entourer ma torsade donc je repasse mon fil devant une première maille envers une deuxième maille envers et là comme ma torsade est sur les quatre mailles je vais mettre sur l'aiguille auxiliaire les deux premières mailles de côté et tricoter les deux suivantes je repasse mon fil derrière pour la maille endroit ensuite je vais venir récupérer les mailles donc déposés sur mon aiguille auxiliaire chaque tricoteuse a une façon à elle de tenir son aiguille auxiliaire propose de trouver la vôtre à plus facilement hop et je tricote directement les mailles qui ont été déposés sur l'aiguille auxiliaire et c'est ce qui va me permettre de les croiser et de faire la torsade ensuite je refais mes mailles donc envers pour le relief et je continue mon tricot voilà je vais vous montrer en ayant fait quelques rangs ce que ça donne donc voilà après avoir tricoté quatre ans on voit bien ici tout à l'heure où j'ai croisé mes deux mailles et mes deux mailles avec l'aiguille auxiliaire et là on va refaire la même chose mais dans l'autre sens pour que la torse la torsade en tout cas soit inversée je vous montre ça je récorde les deux premières mailles deux mailles envers pour le relief je prends mon aiguille auxiliaire pour mettre les deux mailles de côté et cette fois ci plutôt que de mettre l'aiguille auxiliaire devant je vais la placer derrière ce qui va inverser en fait le sens de ma torsade je tricote normalement je mets mon fil derrière pour tricoter à l'endroit mes deux mailles et là je reprends donc les deux mailles cachées derrière sur mon aiguille auxiliaire que je tricote normalement je repasse le fil devant pour tricoter mes deux petites mailles envers qui font le relief le fil derrière et là je continue mon tricot et je vais vous montrer le rang envers voilà donc là les mailles envers se tricotent à l'envers là on a nos deux mailles de relief qui sont à l'endroit donc je les tricote à l'endroit et je continue à tricoter ma torsade comme les mailles viennent voilà j'ai mes quatre mailles ici un deux trois quatre de ma torsade celle qu'on a inversé tout à l'heure je continue de les tricoter normalement donc là elles sont à l'envers donc je les tricote à l'envers voilà sur l'endroit du travail et donc là on voit bien que cette partie là c'est lorsque j'ai placé l'aiguille auxiliaire devant donc j'ai placé ces deux mailles devant et là derrière donc c'est ce qui fait le petit motif de torsade ensuite vous continuez à tricoter en ayant bien à chaque fois le même nombre de rangs entre chaque torsade pour que vous n'ayez pas des torsades grandes et petites que ce soit toutes de la même taille je vais juste continuer deux trois rangs pour vous montrer donc là je viens de retricoter quelques rangs supplémentaires et je vais à nouveau refaire le croisement avec l'aiguille auxiliaire devant comme on l'avait fait ici pour reprendre la forme de ma torsade c'est parti mes deux premières mailles les mailles envers donc là je prends l'aiguille auxiliaire et je mets deux mailles de côté devant mon travail je tricote les deux mailles suivantes alors les torsades vous pouvez les faire sur plusieurs mailles ça peut être trois mailles trois mailles quatre mailles quatre mailles en fonction de du patron ou de vos goûts à partir du moment où vous mettez le même nombre de mailles de chaque côté donc là je récupère l'aiguille auxiliaire et je tricote les deux mailles que j'avais mis de côté voilà je repasse mon fil devant pour faire les mailles à l'envers et la suite de mon tricot donc là on a une petite torsade j'avais fait juste deux rangs entre les deux et là une grande torsade vous avez quatre rangs entre les deux et effectivement donc l'aiguille auxiliaire devant qui m'a fait croiser les mailles ensuite derrière et à nouveau devant une jolie torsade à l'aiguille auxiliaire à l'aiguille auxiliaire